Bonjour à tous et bienvenue dans votre EJT d'Agri85 TV consacrée cette semaine au Salon Tech & Bio. Bon reportage ! Tech & Bio c'est vraiment le rassemblement de toutes les compétences au niveau des chambres d'agriculture, mais aussi de tous les partenaires qui soient économiques, de l'agronomie en partant vraiment du sol jusqu'aux consommateurs pour faire la démonstration qu'avec des nouvelles technologies on peut contribuer au développement de l'agriculture biologique, à la conversion pour ceux qui sont en conventionnel, mais aussi dans un établissement de formation ici au lycée nature, et bien de mettre ça dans les ingrédients de la formation. C'est un salon sur 12 hectares, on aborde 12 pôles, donc pratiquement toutes les productions qu'on peut trouver dans nos fermes. Il y a l'agriculture biologique, mais après ça n'empêche pas aussi les agriculteurs conventionnels d'utiliser les techniques des agriculteurs bio, que ce soit sur le végétal ou sur la partie animale, on est poussé à utiliser de moins en moins tout ce qui est phyto, tout ce qui est antibio, et donc nous ici on montre comment nous on s'en passe et qu'est-ce qu'on a mis en œuvre pour s'en passer. On n'est plus dans des situations où on faisait simplement un choix de vie par rapport au fait qu'on voulait simplement changer de méthode de travail. Aujourd'hui ça doit se faire de façon professionnelle, et c'est ça notre rôle des champs d'agriculture, d'apporter des éléments, des références pour des agriculteurs qui veulent répondre à ces marchés-là. L'objectif est de désinfecter les sols avec deux vocations finalement, soit d'éviter l'enherbement, donc de lutter contre les mauvaises herbes, ou de lutter contre les nématodes. C'est une opération qui se fait avant le semis. On vient appliquer la plaque vapeur au sol, on a quelque chose de bien étanche, bien hermétique, on vient monter en pression, monter en température, et on laisse un cycle s'opérer. Selon les conditions météorologiques et de sol, c'est un cycle qui peut aller de 3 minutes 30 à 6 minutes. L'objectif est pour nous de désinfecter sur une dizaine de centimètres, et de monter en température à peu près à 85-90 degrés Celsius, sur cette dizaine de centimètres-là. Il faut considérer selon les modèles qu'on est sur à peu près 35 heures pour désinfecter un hectare. La machine est complètement autonome, on peut parler de robot. Il s'agit juste de devoir la manipuler lorsqu'on est rendu en fin de parcelle, pour lui faire faire demi-tour et se repositionner sur les futures planches à désinfecter. On est sur un porte-outils, principalement destiné pour les maraîchers. L'avantage, c'est vraiment d'être tout seul sur la machine, donc on a vraiment un gain de main-d'oeuvre sur l'exploitation. Et le deuxième gros avantage, c'est la précision de travail. Donc aujourd'hui, on monte des éléments de binage qui sont vraiment précis, pour intervenir soit sur carottes et tout ce qui est jeunes semis, tels que légumes racines, etc. Aujourd'hui, on sait intervenir à 2,5 cm de chaque côté du rang. Et après, on monte également des éléments plutôt d'entretien avec les doigts de binage, pour intervenir sur le rang et plutôt en intervention d'entretien sur cultures plantées, plutôt telles que les choux, salades, etc. Le GPS servait au relevage des paniers, donc des éléments, pour faire une coupure indépendante rang par rang. C'est-à-dire que le GPS, en fait, on lui met une cartographie de la parcelle, des rangs qui ont été semés, et lui, il va dans l'air croisé éviter de couper de la matière qu'il n'a pas besoin de couper. Et après, son deuxième système de guidage, on était sur un système de guidage par caméra optique. Donc la caméra voit des rangs, voit de la couleur, et en fonction de ça, elle guide les éléments entre les rangs pour ne pas l'escalper la culture qu'on veut conserver. C'est d'être plus précis, c'est d'aller biner au plus près du rang et d'éviter de couper de la matière en surface, donc d'éviter de augmenter la dose de semis. Donc on va limiter les intrants à mettre dans la parcelle. La roto-étrie, c'est un appareil qu'on a vu arriver il y a 2-3 ans, c'est quelque chose qui est quand même relativement récent. Elle va cumuler deux machines, on est à cheval entre la RC-trie et la roue rotative. C'est un outil de désherbage où on va travailler plutôt en précoce sur de l'Adventis très jeune, soit à l'automne, soit au printemps. Sur l'Adventis peu développé, en règle générale, comme celui-là où la RC-trie, on ne fera pas plus de miracles que les deux outils-là. L'avantage, c'est qu'elle a tendance à être plus agressif, donc d'être plus à cheval sur les créneaux d'intervention que sont les deux autres machines. Sur ce genre de technique-là, il n'y a pas de solution miracle, chaque machine est un complément de l'autre, parce qu'elles interviennent dans des secteurs et des moments où l'eau ne peut pas intervenir. Donc on est vraiment sur des stratégies de complémentarité que de remplacement. On est encore en train de se faire les arbres sur céréales, on sait que ça fonctionne plutôt bien. Sur les autres cultures, on découvre, on est comme les agris, on essaye et puis on en tire des expériences en fonction des cultures. C'est un robot de désherbage mécanique à entraînement électrique destiné aux producteurs de légumes et pépiniéristes également. Donc la plus-value, c'est qu'en fait, le robot est autonome et donc permet à l'exploitant d'aller se consacrer à d'autres tâches que celles du désherbage mécanique, qui est pénible et qui est très chronophage. Donc on l'amène au début de la parcelle, on programme, on indique l'itinéraire technique avec différents paramètres, à savoir l'écartement que l'on a entre les rangs, la longueur de la parcelle, le nombre de rangs qui sera réalisé par le robot et ensuite on valide et c'est parti. Il avance à 1,5 km heure. On peut compter globalement un hectare dans la journée. Contrairement à Oz qui va travailler en inter-rangs, le robot Dino va passer sur la planche et naviguer de manière autonome au sein de la parcelle. Même fonctionnalité, désherbage mécanique avec un entraînement électrique. Lui aura un débit de chantier supérieur. C'est un outil collaboratif, c'est un assistant au travail manuel. L'objectif c'est d'optimiser et de faciliter tout le travail de pénibilité des maraîchers. On peut avoir des activités et des ateliers de plantation, de récolte, de désherbage avec un siège relativement ergonomique. L'outil en lui-même est un avancement électrique. On a un débattement total de 50 cm pour des largeurs de planche ou de culture en plein champ allant de 80 cm jusqu'à 140 cm de large. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la fin de votre JT. Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous vendredi prochain et d'ici là, n'oubliez pas de rester connectés.